Bonjour, on continue. Donc, on va voir ici, dans cette vidéo, concernant l'introduction à l'orthophonie, on va voir qu'est-ce que Paul Broca et Wernicke ont découvert. Voilà. Et, donc, en quelque sorte, on va voir les bases neuropsychologiques du développement du langage ou la localisation cérébrale du langage. Autrement dit, quelles sont les parties dans le cerveau qui sont responsables du langage et aussi des troubles du langage en général. Voilà. Donc, on commence. Plusieurs recherches ont été menées pour mettre la lumière sur les bases neuropsychologiques du développement du langage et découvrir la localisation cérébrale de cette fonction complexe du langage. Nous présenterons les contributions de deux chercheurs qui ont marqué ce domaine d'investigation, notamment Paul Broca et Wernicke. Donc, Paul Broca est un anthropologue anatomoclinicien et chirurgien français. Il présente une communication en 1861 à la Société d'anthropologie de Paris sur le siège de la faculté du langage articulé, suivi d'une observation d'Aphimie. « Perte de la parole ». Il postule que l'ère responsable du langage est située au pied de la troisième circonvolution frontale de l'hémisphère gauche, connue depuis comme l'ère de Broca. On va le voir dans l'image après. Donc, ça, c'est la photo de Broca. Donc, Paul Pierre Broca, dit le 28 juin 1824 à Saint-Foy-la-Grande, est mort le 9 juillet 1980 à Paris. C'est un médecin anatomiste et anthropologue français. Le nom de Broca est resté attaché à celui d'une forme d'aphasie qu'il décrivit avec précision en 1861. Donc, déjà, cette aphasie est appelée aphasie de Broca. Il publie un article en août 1861 dans lequel il a présenté le cas de Tannes. Donc, ce malade, qu'il appelait Tannes, de 51 ans, au moment de sa mort, venait d'être autopsié par Broca. Il a été admis à l'hospice de Bicêtre, 21 ans plus tôt. Il avait perdu l'usage complet de la parole, à l'exception du monosyllabe Tannes. Donc, on fait une pause ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ce que j'ai lu jusqu'ici ? Voilà. On a Broca. Voilà. C'est un médecin et anthropologue français. Donc, on a un malade qui est mort à l'âge de 51 ans. Donc, ce malade était admis à un hospice ou à un hôpital. Il est resté 21 ans parce qu'il avait un problème. Donc, il était paralysé d'un côté, dans une jambe et une main. Ça, c'est d'un côté. Et aussi, il ne pouvait pas parler. La seule chose qu'il pouvait dire, c'est Tannes. Et répéter ce mot Tannes. Donc, normalement, ce malade est appelé, en principe, il est appelé Victor. Normalement, il s'appelle Victor. Mais, puisqu'il ne prononce que ce mot Tannes, donc, dans cet hôpital, il l'appelait Monsieur Tannes. Tout le monde l'appelait Monsieur Tannes. Voilà. Donc, avant sa mort, avant la mort de ce malade, de ce Monsieur Tannes, donc, Paul Broca a fait des observations sur ce cas. Donc, qu'est-ce qu'il a observé? Donc, il s'est rendu compte que ce Monsieur, donc, il peut écouter et comprendre normalement ce qu'on lui dit. Il comprend quand on lui parle, donc, il comprenait normalement. Mais, pour répondre, il ne pouvait pas répondre. Donc, il répétait seulement Tannes, 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 Tannes. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui comprend quand on lui parle, mais il ne peut rien prononcer. Il parle, il dit ce mot Tannes, 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 il bouge ses mains et tout, comme s'il parle normalement. Mais, on n'entend que le mot Tannes. Voilà. Ça, c'est d'un côté. Donc, après sa mort, après sa mort, à l'âge de 51 ans, donc, Broca a procédé à une autopsie. Donc, cette autopsie, donc, il a procédé à une autopsie concernant le cerveau, donc, de cette personne. Qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert que, donc, son cerveau était normal, sauf une petite partie, donc, qui était, donc, altérée. Il y avait un petit problème, qui est, donc, observable, dans une petite partie. Là, donc, Broca a fait une hypothèse que cette partie qui est altérée est responsable sur, donc, le langage. Elle est responsable sur le langage. On va la voir pour comprendre. Voilà. C'est cette partie orange. Donc, quand il a fait l'autopsie, donc, de M. Tannes, il a trouvé, donc, que tout son cerveau était sain, était normal. Sauf, cette partie orange, il y avait un petit problème, genre une altération, ou je ne sais pas exactement. Mais il a trouvé une tâche qui n'est pas normale. Donc, il a supposé que cette partie est responsable, donc, sur le langage. Après, il a fait d'autres autopsies, il a fait d'autres recherches, donc, il a, donc, tranché sur ce sujet. Et cette partie est appelée, jusqu'à nos jours, elle est appelée l'ère de Broca. Donc, on va continuer. On va continuer. Donc, il publia en 1863 la description d'autres cas observés plus tard, notamment 8 cas, sous le titre de localisation des fonctions cérébrales, siège du langage articulé. Donc, chez ces cas, la lésion, la lésion cérébrale, accompagnée chaque fois de la perte, la perte, pardon, du langage, se situait dans le tiers postérieur de la troisième circonvolution frontale gauche. Donc, le point orange, le point orange, donc, dans cette image. Voilà. Continue. Il montra que chez les aphasiques de Broca, le déficit affecte un mécanisme général de traitement du langage, impliqué dans la syntaxe, aussi bien en compréhension qu'en production. Là, il faut qu'on fasse pause. Voilà. On continue juste sa phrase. Il fera ainsi la découverte du centre du langage. Ici, donc, quand on dit que la compréhension et la production sont altérées, ce n'est pas toute la compréhension. Donc, quelqu'un qui a une aphasie de Broca, Donc, c'est vrai, par exemple, si on lui écrit, donc, un texte, il ne pourra pas le comprendre. Mais, la compréhension, via, donc, quand on lui parle, si il peut entendre, il va comprendre. Donc, il ne faut pas oublier ce point. Il ne comprend pas la lecture, l'écriture, par exemple. Il ne peut pas écrire. Mais, il comprend. Il ne peut pas prononcer de... Le maximum qu'il peut prononcer, c'est deux, trois à cinq mots. Cinq mots justes. Le reste, vous n'allez pas comprendre ce qu'il dit. Genre, c'est des sons qui ne sont pas normales. C'est ça, l'aphasie de Broca. Donc, en général, je dis bien en général, si on vous donne une question, donc, pour ne pas rentrer dans les détails des détails, on peut dire que l'aphasie de Broca, la personne peut comprendre, mais ne peut pas produire, donc, le langage. Il ne peut pas parler correctement. Voilà. C'est ça, l'idée à retenir. On va voir, donc, Karl Wernicke, neurologue et psychiatre allemand, 1848-1905. Il met en évidence une région située dans la partie postérieure du lobe temporal gauche. Donc, ici, Wernicke aussi a découvert une autre partie, mais il y a une différence. Il y a une différence qu'on va voir. Donc, il montre que les patients qui ont une lésion à cet endroit ont une grande habilité langagière, mais leur discours est incohéron. D'une-hée de sens au jargonon. On va expliquer un peu. On va continuer avant. Il démontre ainsi que cette région est impliquée dans la compréhension et l'élaboration du langage. Ainsi, le centre du langage dépendait au moins de deux régions distinctes, l'ère de Broca et l'ère de Wernicke, reliées par un faisceau de fibres nerveuses, le faisceau arché. Voilà. Qu'est-ce que Wernicke a découvert ? Donc, ça, c'est l'image de Karl Wernicke, donc né le 15 mai 1848 à Tarnow-Wizt, province de Silesie, et mort le 15 juin 1905 à Dörberg. Donc, psychiatre allemand. Neurologue et psychiatre allemand, etc. Voilà. Cette partie ici, c'est l'ère de Wernicke. Et ce faisceau en noir, c'est le faisceau arché qui relie entre l'ère de Wernicke et l'ère de Broca. Maintenant, quelle est la différence concernant l'altération du langage ? Donc, si cette partie de l'ère de Wernicke est altérée, qu'est-ce qu'on va, quels sont les symptômes ou qu'est-ce qu'on va observer chez le patient ? Voilà. Pardon. Donc, on va observer que le patient peut prononcer des mots au contraire de celui qui est altéré dans l'ère de Broca. Il peut prononcer des mots. correctement. À 100% correct. Il peut dire, par exemple, oui, non, arbre, merci, bonjour, etc. Il peut prononcer les mots correctement. Mais, voilà, mais, il ne peut pas formuler une phrase. Genre, il ne comprend pas, ça c'est un, il ne comprend rien. et aussi, il ne peut expliquer rien. Voilà. Genre, si vous parlez à quelqu'un qui est donc atteint dans cette partie qui est l'ère de Wernicke, vous parlez, il est devant vous, il va commencer à dire un ensemble de mots qui n'ont aucun sens. Genre, il dit argent, oui, matin, mois, d'accord, il va le dire rapidement, pas comme moi. Il va le dire rapidement, on dirait, c'est une phrase, mais vous n'allez rien comprendre. Pourquoi ? Il ne comprend pas ce qu'il dit, il n'explique rien, et il ne comprend pas aussi ce qu'on lui dit. voilà. Donc, dans l'ère de Broca, concernant l'aphasie de Broca, donc la personne est atteinte dans ce point orange, elle a un problème ici, peut-être, par exemple, qu'elle est due à une tension artérielle, un choc, par exemple, etc. L'essentiel, cette partie, elle a un problème. Donc, la personne qui est atteinte dans cette partie aura une aphasie de Broca. Donc, il ne pourra pas parler normalement. Vous allez entendre un genre de son, comme s'il dit, c'est ça, parce que j'ai déjà rencontré une personne qui avait ce problème. Mais, il peut comprendre quand on lui parle. l'écriture, il ne pourra pas écrire. Peut-être qu'il pourra écrire un seul ou deux mots. Voilà. Il pourra prononcer deux, trois, cinq mots au maximum, mais il ne pourra pas parler. Mais, il comprend. Ça, c'est l'aphasie de Broca. Concernant l'aphasie de Wernicke, donc, la personne atteinte de l'aphasie de Wernicke a un problème ici. Donc, ça dépend, mais ça dépend d'où vient l'origine de ce problème. Il est essentiel que cette partie est altérée, est touchée. Elle n'est pas normale. Donc, dans ce cas, le patient, qui atteint une emphhasie de Wernicke, peut prononcer les mots correctement, mais il ne comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'on lui dit. Voilà, la compréhension n'existe pas. les mots existent, sans avoir de sens. Donc, on a dit qu'il peut dire, il peut commencer à dire des mots comme ça, comme s'il parle, mais c'est des mots, on dirait au hasard. C'est des mots au hasard, donc, bien prononcés, mais ils sont comme ça au hasard. Voilà, c'est ça la différence entre, donc, l'aphasie de Broca et l'aphasie de Wernicke. Pourquoi, donc, j'ai pris du temps en parlant de ces deux, donc, aphasies. Pourquoi ? Parce que, généralement, il y a toujours une question sur, donc, ces deux aphasies ou sur cet arc qui les relie, qui s'appelle l'arc, le faisceau arqué. Voilà. Donc, c'est ça. L'essentiel, c'est la compréhension et après, la révision sera plus facile. Ça, c'est l'autre image. Donc, je, donc, je, donc, les mots m'échappent moi aussi. Donc, je voulais dire que c'est, pardon, donc, ce cours est disponible, donc, c'est le cours de l'année passée et disponible sur e-learning. Mais, le mieux, le mieux, c'est de suivre votre enseignant de cette année. Voilà. Suivre l'enseignant, c'est parmi, donc, les éléments de réussite. Voilà. Donc, ici, c'est une autre image. Ici aussi, c'est une autre image explicative. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite bonne chance. Donc, c'est tout. On continue après, donc, pour voir les méthodes de recherche en orthophonie. On va voir c'est quoi ces méthodes. Donc, ces méthodes sont en quelque sorte très proches ou similaires aux méthodes utilisées en psychologie. Je vous remercie pour votre écoute. Bonne chance et à la prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501